On aura encore une demain sur le microdrome de Clairefontaine. Allez le départ est imminent, tous les chevaux sont dans les stades et voilà c'est donc parti pour cette course événement disputée sur une distance de 2000 mètres avec tout de suite un bon départ le long de l'accord du gris Angel of Rain, le numéro 12 très bon départ aussi, le numéro 10 Poleto avec Thierry Thuyé qui va sans doute occuper très vite les avant-postes. On voit un bon départ au centre de la piste du numéro 14 Jason Bournes avec Anthony Krastus sur le seau d'eau qui vient en 2, 3ème position. Puis on voit aussi Yoritz Menzabal qui est bien parti avec le numéro 8 Carmenzboy qui va occuper les avant-postes. Olivier Churyana fait pour l'instant bande à part. Avec son numéro 18, il a dû s'élancer à l'extérieur et on voit que son partenaire David Bonilla cherche le meilleur terrain possible tout à l'extérieur. Il emmène d'ailleurs le plus gros du peloton puisqu'ils ne sont que 5 côté corde emmenés par Poleto le numéro 10 avec Jason Bournes le numéro 14. On aperçoit également Calling the Moon plutôt côté corde alors qu'à l'extérieur Churyana est accompagnée par Carmenzboy et sur une 3ème ligne, en casac-blanche le numéro 11 Alma Alta. Un peu plus loin vient Saint-Credelmire le numéro 5 avec Olivier Pellier qui patiente donc derrière les premiers. Mais on voit aussi pas très loin des animateurs le numéro 15 Peacekeeper qui vient donc plutôt au centre dans son sillage. Christophe Soumyon monte le numéro 3 Kensho et le place donc dans une position pour l'instant d'attentiste à l'arrière-garde. Notez que c'est comme à son habitude le numéro 13 Mister Moonlight qui ferme la marche. Ses concurrents Olivier sont dans le tournant final avec donc Churyana qui comme à son habitude a pris des choses en main. Oui Mister Moonlight, cazac jaune, toc rouge toujours en dernière position, assez loin tout de même du groupe de tête. Et nous voici déjà dans le dernier tournant, toujours Churyana qui a l'avantage. Le numéro 2, Carmenzboy le 8 est en 2ème position. Poleto le numéro 10 galope à la 3ème place avec Alma Alta avec également qui se rapproche Sacré-Denemir. Kazak Verte encore plus à l'extérieur, c'est Labelle le numéro 7. Ploton qui s'est bien reformé maintenant en dernière position. Mambo Star le numéro 9 avec le favori Mister Moonlight. Allez un peu moins de 600 mètres à parcourir. Bientôt la dernière ligne droite, Churyana le numéro 2 a toujours l'avantage avec David Benier à son extérieur. Nous retrouvons le numéro 8, Carmenzboy et Yoritz Menzabal qui commencent à lui mettre la pression. Poleto le numéro 10 et pour l'instant 3ème. On voici à l'extérieur Alma Alta, Olivier qui est maintenant lancé par Christophe Lemaire. Carmenzboy qui a pris ses distances avec le reste du peloton maintenant. Churyana est rentré un petit peu dans le rang au contraire maintenant d'Alma Alta qui est lancé par Christophe Lemaire. On se rapproche également avec Colling the Moon, Sacré-Denemir rentre dans le rang à son tour. Il reste environ 150 mètres à parcourir et c'est pour l'instant le numéro 8, Carmenzboy qui a l'avantage avec à son extérieur Alma Alta. Il met la pression avec aussi un cheval qui finit très fort. A l'extérieur c'est le numéro 17, Colling the Moon qui est maintenant lancé par Flavien Pratt aux abords du poteau. C'est le numéro 11, Alma Alta qui va s'imposer du minimum devant le numéro 17, Colling the Moon. 3ème place pour le numéro 8, Carmenzboy et puis on a vu derrière le numéro 2. Churyana se montrait courageuse pour conserver la 4ème place devant le numéro 4 d'Arabani. Nouveau succès pour la kazakh de Gérard Augustin-Normand qui venait d'acheter dans une course à réclamer cette poudiche aux origines anglaises. Elle s'impose donc au courage devant le numéro 7, Colling the Moon qui a très bien fini. La 3ème place pour le numéro 8, Carmenzboy qui a longtemps fait figure de l'auréat. On retrouve derrière le numéro 2, Churyana donc 4ème qui confirme son retour en forme. Et c'est la 5ème place qui reviendra au numéro 4 d'Arabani. Vous voyez une course, une arrivée donc qui se propose plutôt d'outsiders. Succès donc du numéro 11, Alma Alta qui fait des débuts victorieux dans les courses événements. Complètement, elle a été la moins expérimentée cette Alma Alta puisque jusqu'à présent elle n'avait que très peu couru. Elle disputait sa 6ème tentative aujourd'hui. Et bien ça fait déjà une 3ème victoire. Elle a brillé dès ses premiers pas dans les courses événements et dès ses premiers pas dans les handicaps. Elle a eu un bon parcours, toujours en 3ème, 4ème position. Elle peut maintenant profiter de l'aspiration de Carmenzboy qui le 1er avait attaqué très tôt au début de la ligne droite. Et elle va le dominer assez sûrement Vincent aux abords du poteau. Alors on va parler des chevaux malheureux et notamment de ce cheval gris qui faisait partie des chevaux très joués. C'est Mystique Joy associé à Gérald Mossé. Il n'a jamais pu s'exprimer. Il faudra sans doute le reprendre. Et puis on a vu aussi le favori, un Mister Moonlight, Kazakh jaune, qui a fini correctement. Mais on le disait, c'est un cheval qui attend, qui a besoin d'une course sélective. Et aujourd'hui c'était manifestement très difficile de revenir de la rigarde. On va encore mieux s'en rendre compte avec cette vue de l'intérieur. Regardez les malheurs de Mystique Joy, le cheval gris qui n'a jamais eu le passage. Et regardez la belle fin de course à l'extérieur de Mister Moonlight qu'il faudra évidemment reprendre lors d'une de ses prochaines sorties. On a vu aussi un cheval faire un effort assez correct, c'est Toroto, Kazakh à étoile noire avec des étoiles grises qui a tracé une droite plutôt prometteuse. 11, 17, 8, 2 et 4. C'est donc l'arrivée officielle de cette course événement, la dernière course événement de l'été sur l'hippodrome de la Touque. Le Joris Médisabal a dû longtemps croire qu'il pourrait remporter cette épreuve. Mais c'était compté sans le rush final d'Almalta et de Christophe Lemaire qui a vraiment passé une très belle ligne droite. Tout comme le numéro 17, Calling The Moon, qui lui aussi n'était pas habitué au gros handicap. Il prouve aujourd'hui qu'il est sans doute un lauréat en puissance dans les semaines à venir. La vue de face et on va encore mieux se rendre compte, regardez les malheurs de ce cheval gris avec Gérald Mossé. Elle n'a jamais pu s'exprimer. Mystique Joy, un cauchemar. Le favori Mister Moonlight qui ne peut non plus l'objet de changer de ligne à plusieurs reprises. Et le temps que son partenaire Sébastien Maillot le lance complètement, il est bien sûr trop tard. On revient à la lutte pour la victoire avec Alma Alta qui dans un dernier rush domine le numéro 8, Carmen Zboy. Et entre les deux, c'est intercalé Calling The Moon qui a fort bien tenu sa partie. Joris Médisabal qui le premier avait déclenché les hostilités au début de la ligne droite a dû longtemps croire en la victoire. Malheureusement, il a manqué quoi ? 100 mètres ? Oui, 100 mètres, c'est ça. Et c'est un succès qui doit faire particulièrement plaisir à David Maga qui venait d'acquérir cette poulie chez Alma Alta. Elle avait gagné très brillamment dernièrement dans une course à réclamer. Elle montait de catégorie. Elle l'a donc fait avec un réel brio. On en profite Olivier pour faire un point sur la Kazakh League. Y a-t-il eu des modifications ? C'est ce qu'on va tout de suite savoir avec ce tableau. Christophe Soumillon est évidemment toujours le leader. Il n'a aucune modification. Stéphane Pasquier 2ème, Olivier Pellier 3ème, Maxoumillon 4ème. Et donc Renan Thomas toujours 5ème. 11, 17, 8, 2 et 4. C'est donc l'arrivée officielle aujourd'hui à Deville-Anne.